Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Dans ce sixième cours consacré à la programmation des jeux vidéo, je vous apprendrai une notion très importante qui est afficher du texte à l'écran. Pour cela je vous présenterai et je vous aiderai à télécharger la SDL TTF, qui est une extension encore de la SDL. On téléchargera une police. Je vous montrerai comment afficher le texte et comment manipuler un bouton. Déjà, allez sur votre navigateur web et marquez police gratuite. Là vous cliquez sur le premier lien qui s'offre à vous et je vous invite à télécharger n'importe quelle police, une qui vous plaît, que vous téléchargez, donc tout est gratuit sur ce site. Ensuite quand vous avez votre police, vous allez dans le dossier debug et vous extrayez l'archive à côté de votre exécutable. La police doit être dans le même dossier que l'exécutable. Moi je l'ai renommé police.otf, donc police.ttf c'est la même chose. Le plus important c'est que ce soit à côté de l'exécutable. Maintenant qu'on a notre police, il nous faut la SDL TTF. Pour cela vous allez sur le site de la SDL, du côté des downloads, vous trouverez la librairie. Là dans la librairie vous aurez un plan de texte, vous avez simplement à marquer SDL-TTF, entrez, et là le premier lien qui s'offre à vous est le bon. Vous cliquez sur celui-ci. Là vous arrivez donc sur la page de la SDL-TTF. Dans la section binaries, vous trouverez les archives qu'il faut pour Linux, Windows et Mac. Pour la plupart d'entre vous ce sera Windows. Je vous demanderai de télécharger le second lien. SDL-TTF-DEVEL 2.0.9-VC8. Même si vous êtes sous CodeBlox, vous téléchargez celui-ci. Normalement tout ce que vous avez besoin se trouve dans cette archive. Si jamais pour une raison ou pour une autre il vous manque un fichier, vous pourrez télécharger la première archive et voir si ce qui vous manque là-dedans se trouve ici. Mais sinon tout devrait se trouver dedans. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous devriez avoir ceci. Vous allez extraire. Et là il y a un dossier qui va se créer. Ce dossier contient deux autres dossiers. Les includes. Donc l'include SDL-TTF.h Qui doit être placé à côté des autres .h de la SDL. Là où vous avez installé CodeBlox, c'est à dire c'est Program File CodeBlox. SDL include. Et là vous mettrez ce fichier .h. Exactement de la même manière que l'on a installé la SDL-Image. Et ensuite vous aurez le dossier Lib qui contient la Lib de la SDL-TTF. Qui doit être placé à côté des autres Lib. Donc encore une fois c'est exactement pareil que pour la SDL-Image. Je ne vais pas vous remontrer l'installation parce qu'on l'a déjà faite. Et voilà. Donc là vous aurez aussi 3 DLL. Ces 3 DLL doivent être placés à côté de votre exécutable. Si vous ne mettez pas les DLL à côté, votre programme ne fonctionnera pas. Maintenant qu'on a configuré la SDL-TTF, il faut aussi aller dans Settings de CodeBlox, Compiler & Debugger. Et là dans les Linkers, vous allez donner le chemin de la SDL-TTF. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez ici, Linker. Et vous cliquez sur le petit bouton Add. Comme pour la SDL-Image, vous allez linker votre librairie SDL-TTF. Maintenant que tout est prêt, je vous invite à récupérer le code du 5ème cours. Ce code nous permettait d'utiliser la souris. Et je vais vous demander de supprimer tout ce qui concernait la souris. Donc on a un code propre qui affiche un fond d'écran avec une image de notre personnage. Comme ça. Rien de spécial. Si jamais vous voulez être sûr de travailler avec le même code que moi, vous pouvez aller sur NetProf dans le 5ème cours, c'est-à-dire le cours précédent. Vous trouverez en bas de la page le code source du programme que vous pouvez télécharger. Et bien sûr, supprimer ce qui concerne la souris. Voilà, donc là, on est prêt. Comme pour la SDL-Image, on aura besoin d'inclure les fonctions de la SDL-TTF. Grâce à la fonction Include SDL-TTF. En dessous de SDL-Image, vous allez rajouter cette ligne de code. La SDL-TTF est très facile d'utilisation. Vous utilisez TTF-INIT pour l'initialiser. Et TTF-KIT pour la quitter. Alors on met TTF-INIT juste après avoir initialisé le mode vidéo. Donc SDL-INIT vidéo, en dessous de cette ligne, vous mettez TTF-INIT. Bien sûr, vous n'oubliez pas de quitter la SDL-TTF tout en fin de code avant de quitter la SDL. Voilà. Donc la SDL-TTF ne permet de rien faire si on n'a pas chargé la police. Pour charger une police, on utilise TTF-OpenFont et pour la quitter TTF-CloseFont. On crée aussi, grâce à la fonction TTF-Font, un pointer, que moi j'ai appelé Police, qui contiendra les paramètres de la police. Donc ce pointer sur la police, on le met tout en haut du code, après avoir initialisé la position des objets. Donc TTF-Font-Police. Vous n'oubliez pas de mettre le point-virgule. Sinon vous aurez des erreurs de compilation. Et on va donc donner les paramètres à notre police. Pour ce faire, on utilise Police égale, la fonction que je viens de vous montrer, TTF-OpenFont, qui prend deux paramètres. Premier paramètre, entre parenthèses, entre guillemets, le nom de votre police. Donc moi, ma police s'appelle Police.OTF. Et second paramètre, la taille de la police. J'ai décidé de la mettre en 50. Vous copiez ce bout de code et vous le placez après avoir initialisé la SDL-TTF. Donc maintenant, Police a tous les paramètres. Il existe deux types d'affichage, mais deux types d'affichage principaux, parce qu'il en existe d'autres que je ne montrerai pas. Le premier, c'est le mode Solide. Et le deuxième, c'est le mode Blended. Solide, c'est un mode d'affichage très rapide. Par contre, le texte n'est pas forcément très joli à voir. Il n'est pas lissé. Le mode Blended, quant à lui, est un peu plus lent pour afficher le texte à l'écran, mais il est très joli. Et la police est très lissée. Donc, j'utiliserai ce mode-là pour ce tutoriel. Comment utiliser cette fonction ? Tout simplement avec TTF-RenderText-Blended. Pareil pour Solide. Pour afficher du texte à l'écran, on a tout ce qu'il nous faut, sauf la couleur de la police. J'ai l'habitude de créer trois couleurs. Le noir, le blanc et le rouge. Par exemple, pour afficher la vie de mon personnage, je l'affiche en noir. Et lorsque la vie est en dessous de 10, je mets le texte en rouge pour informer le joueur que le personnage est à un stade critique. Pour initialiser une couleur, on utilise tout simplement SDL-Color. Vous donnez un nom à la couleur. Je l'ai appelé par exemple Police Noir. Et je lui donne les paramètres de la couleur noire. C'est-à-dire, pour le noir, c'est 0, 0, 0. Le blanc, c'est 3 fois 255. Et le rouge, c'est 255, 0, 0. Encore une fois, pour connaître tous les codes de couleurs, vous avez simplement à aller sur Paint. Et dans la palette, vous trouverez toutes les couleurs. Donc ces 3 couleurs-là, je vais les copier et je vais les mettre en début de code. Vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser, mais c'est bien de toujours les avoir initialisées. Et pour écrire une phrase, par exemple à l'écran, on va devoir créer une surface. Une surface que j'appellerai Text. On a déjà créé les surfaces qui contiennent l'image de fond et le personnage. On va rajouter une surface qui contiendra le text. Et on va donner des paramètres à notre text. Texte égale ttf-rendertext-blended. Donc j'ai dit que j'utiliserai Blended. Qui prend 3 paramètres. Premier paramètre, la police. Donc vous marquez police et ça vous ouvrira police.otf de taille 50. Deuxième paramètre, entre guillemets, c'est la phrase que vous voulez afficher à l'écran. Je veux afficher, bienvenue sur NetProf. Et enfin, dernier paramètre, la couleur de votre police. Donc je veux l'afficher en noir. Copier. Cette fonction doit être placée après avoir chargé la police. Donc ici. Ce que je vais faire, c'est créer un SDL rect position du texte. On a déjà position du fond, position du perso. On met position texte. Qui contiendra donc justement la position de notre texte. Pour blitter le texte, on utilise les mêmes fonctions que pour blitter une image. C'est à dire SDL-blit surface. Qu'est-ce qu'on veut blitter ? Le texte. Deuxième paramètre annul. Troisième paramètre, on veut le blitter sur l'écran. Et enfin, quatrième paramètre, à la position du texte. Position du texte, je l'ai initialisé à x égale 50 et y égale 350. Pour blitter le texte, vous devez le blitter après avoir blitté le fond. Si vous blittez le texte puis le fond, le texte sera caché par le fond. Donc le texte, vous le blittez en dernier. Quelque chose de très important maintenant. Notre code est presque fini. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier d'utiliser la fonction ttfkit pour quitter la ttf. De libérer la surface, c'est à dire le texte. Donc SDL-free-surface-texte. Et aussi, on va utiliser la fonction que je vous ai montré tout au début. CloseFont. Vous utilisez donc CloseFont. Que vous allez mettre en fin de code, toujours. Et notre fonte, c'est quoi ? C'est Police. Bien sûr, le point-virgule. Donc maintenant, je pense qu'on peut compiler notre programme. Alors le programme, c'est compiler sans erreur. Si vous avez des erreurs, faites attention de bien avoir libéré toutes les surfaces. D'avoir bien mis des points-virgules après chaque fonction. Et ensuite, vous pouvez aller dans le dossier Debug. Exécutez votre programme. Et vous voyez, bienvenue sur NetProf. Par contre, je trouve que le texte est un petit peu petit. Ce que je vais faire, c'est augmenter la taille de la police. Par exemple, je vais le mettre à 120. Et recompiler le code. Là, dans le dossier Debug, je vais réexécuter le programme. Et effectivement, le texte est plus gros. Donc là, on a vu comment afficher à l'écran. Je vous avais dit qu'on parlerait des boutons. Donc je ne vais pas créer un bouton. Mais par contre, je vais utiliser l'image de notre personnage qui nous servira de bouton. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est d'afficher le texte à l'écran uniquement lorsqu'on clique sur le bouton. Alors, pardon, excusez-moi. Je ne vous ai pas parlé du SetFontStyle. C'est une petite fonction très facile d'utilisation qui permet d'afficher le texte avec des styles différents. Par exemple, TTF-Style-Normal pour afficher le texte normalement. Bold pour le mettre en gras. Italique pour le mettre en italique. Et pour le souligner, c'est underline. La fonction s'utilise comme ceci. TTF-Style-FontStyle. Premier paramètre, la police à styliser. Et second paramètre, c'est qu'est-ce que vous voulez faire à votre police. Par exemple, la mettre en gras et la souligner. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Revenons à notre bouton. Ça c'est une petite fonction que j'avais créée pour un de mes jeux. case-sdl-mousse-bouton-up, on l'a vu au cours précédent. if-event.bouton.bouton égale sdl-bouton-left, donc si on clique avec le bouton gauche. position-clic égale event.bouton.x, c'est-à-dire qu'on récupère les coordonnées du curseur de la souris. Pareil pour position-clic.y. Ce que l'on va faire, c'est initialiser position-clic. Vous allez dans votre code, et vous avez les positions perso, position-texte. Vous rajoutez position-clic, qui contiendra justement les abscisses et les ordonnées de notre programme, de notre curseur. Et ensuite, j'ai fait un petit test avec la fonction if. J'ai dit au programme, si on clique sur une abscisse supérieure à, bon, pas zéro, mais on va regarder là où on a collé notre image. Notre image, on l'a collée à x égale 400. Donc, si on clique sur une abscisse supérieure à 400 et une abscisse inférieure à, bon, pas zéro encore une fois, l'image fait 75 pixels de largeur. 400 plus 75, ça fait 475. C'est-à-dire, si on clique sur la même abscisse que l'image, et qu'on clique aussi sur l'ordonnée supérieure à 400. Non, pas 400, on l'a mise à 300. Donc, si on clique sur une ordonnée supérieure à 300 et inférieure à 400. 400 parce que mon image fait 100 pixels de hauteur. Donc, cette petite fonction nous permet de tester là où on a cliqué. Si on clique sur l'image, entre guillemets, on met notre code. On va copier la totalité de cette fonction, que vous devez connaître déjà grâce au cours précédent. Et au moment d'afficher l'image, ici, on va, enfin, pardon, je vais le mettre dans le switch. Donc, case, sdlmousse bouton up. Si on clique avec le bouton gauche, le bleed surface de l'image, du texte, je vais le couper et le mettre entre mes accolades. Ici. Donc, j'espère que vous avez compris là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé si on cliquait sur l'image, grâce à cette petite fonction, qui est mal écrite parce qu'elle est retournée à la ligne toute seule. Non ? Si, c'est bon. Donc, si on clique sur l'image, je bleed le texte. On va compiler pour voir si ça fonctionne. Bon, par contre, j'ai une petite erreur ici. Parce que j'ai oublié de refermer la collade. Donc là, ça devrait fonctionner. Et quelque chose que j'ai oublié aussi, c'est que si vous laissez le code comme ça, le texte va s'afficher, mais l'écran ne sera pas mis à jour. Donc, il faudrait mettre un sdl-flip écran pour mettre à jour l'écran. Comme ça, le texte s'affichera. Là, je recompile. Et je vais dans Debug. Donc, normalement, si tout se passe bien, lorsque je vais cliquer sur l'image, le texte va s'afficher. Si je clique à côté, rien n'est pas sur l'image, le texte s'affiche. Et si j'enlève la souris de mon image, le texte disparaît. Voilà. Donc, cette petite technique, vous pouvez l'utiliser avec des boutons. Créer un bouton joué. Lorsqu'on clique sur le bouton, on joue. On peut faire un petit bouton qui donne un lien sur le site web du jeu, par exemple. Ou autre chose. Voilà. Donc, ce cours est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver la source complète sur le site officiel, enfin, sur netprof.fr. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. Et à bientôt sur netprof.fr pour de prochains cours de programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada